Bonjour à tous, bienvenue à Android Makers, je vous m'appelle Mathieu Ossert, je vois ce pour une boîte qui seappelle Virtuo, et je vais vous parler d'un sujet qui n'a pas l'air si fun que ça comme ça, qui sont les surcouches constructeurs, et la question que vous posez ici, c'est pourquoi je vais parler des surcouches constructeurs en 2018. Vous pensez peut-être qu'aujourd'hui plus personne n'utilise de surcouches, et surtout que les surcouches ça ne pose plus du tout de problème. Alors déjà pour répondre à la première question, si on va sur le dashboard de Google, on voit que les gens qui utilisent un Android Stock c'est moins de 1% de la population sur Android, donc 99% qui utilisent des surcouches. Je me suis permis de faire un petit surdage entre mes amis développeurs Android, et après d'apprendre à 20 personnes, et je me suis rendu compte que parmi les développeurs Android, 98% des personnes utilisent un téléphone sans surcouches, un dessus sur un pixel, ça pose quelques problèmes, notamment de la façon de tester des applications, on n'est pas habitué à tester des applications sur des téléphones avec des surcouches un peu durées, et du coup parfois on a les problèmes. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler de problèmes que tout le monde connaît, par exemple les images qui sont tournées de 99d sur les solutions, je pense que ça fait partie des connaissances de base d'un développeur Android, de gérer ça. Je vais vous parler de cas pas prévus que j'ai reçu cette année, de cas que j'ai reçu cette année en production, avec des bugs en production, et qui ne sont pas vraiment prévisibles. La première histoire qui m'est arrivée, c'était en septembre dernier, on va mettre une grosse mise à jour de l'application, une grosse mise à jour du design, on est tout content, on la met en production, et là, sur cache fixe, sur fabrique, on tourne dessus, et on voit qu'il y a un énorme bug qui fait cracher la toute la suite. On creuse un peu plus loin, et on se rend compte que 100% des téléphones qui sont impactés par ce crash sont d'exécutés. Alors déjà, on se dit, ça ne sent pas nous. Et le code qui crache, c'est ce code-là. Alors, ça nous gêne un peu que ce soit ce code-là. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous étiez à Ombrain 15 ou en dernier, mais avec Romain, on faisait une présentation sur la façon dont on gère le mode offline dans nos applications, et il se trouve que c'est exactement le code que vous présentez à la 6802, dont on était super fiers, et qui crache en production quand on lance sur un diamètre. Et en fait, qu'est-ce qui crachait sur ce code ? C'est sous cette partie-là, c'est collection utile is not empty, sur un set de string, qui crache. Et comment ça crache ? En fait, vous savez sûrement d'où vient collection utile, ça vient de délibrer Common Apache. Donc, dans l'application, on utilise CommonCollection et CommonNo. Et l'erreur qui se passait, c'est un NoSuchMethodErreur. Ce qui veut dire que ce bootcode n'était pas présent dans l'application. Ce qui est étonnant, parce qu'on a fait un compile dans notre BuildRuddle, donc on est censé avoir ajouté ce code dans l'application, il est censé être présent. Alors, j'ai un peu préparé cette session, et du coup, je me suis dit, je vais faire une application AlloWorld qui reproduit le même problème. Le problème, c'est que je fais exactement le même bootcode dans une application AlloWorld. Ben, ça ne crache pas. Du coup, je me suis dit, je vais reprendre l'app de l'époque. Ben, elle crache toujours. Je me suis même dit, je vais compiler l'app de l'époque avec les buildtouches de maintenant, et elle crache toujours. Donc, évidemment, il y a une petite histoire de pro-guard dedans. Pour que ça marche, il faut faire, il faut activer l'optimisation pro-guard. Si je désactive l'optimisation pro-guard, il n'y a pas de problème, mais vous comprenez bien que si on met les librais, comme on a dans notre application, on n'a pas envie de désactiver l'optimisation pro-guard. Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi ça va ? Et j'ai eu un autre truc qui était étrange dans cette erreur, c'est le class B.dext. Et je n'ai pas vraiment la réponse à la question, mais je pense que ce crash apparaît à cause de deux causes, notamment Poyard, et deuxièmement le multidext. Alors, vous vous demandez pourquoi, si j'ai du multidext pro-guard optimization et que mon bootcode apparaît dans le deuxième dext, ça crache uniquement sur Xiaomi ? Je n'ai pas la réponse à ça. Mais la solution qu'on a trouvé à l'époque, qui est finalement super simple, on a repris les quelques méthodes qu'on utilise dans CollectionUtils, dans RLUtils, les business.empty et tous les checks de base, et on les a rejetés. Et donc dans mon application, j'ai une classe Justio CollectionUtils. Quelles sont les conséquences de un crash comme ça ? En fait, la première question que je me suis posée, c'est en quoi c'est mon problème ? Moi, je fais une application qui est une clé qui permet d'ouvrir les voitures de location. Et en fait, Xiaomi, c'est le moindre d'un utilisateur sur mille de mon application. Et donc, vous pourrez se dire, un utilisateur sur mille, je ne vais pas acheter le problème et je ne vais pas, je ne vais juste pas m'en occuper. Le problème, c'est que ce que je construis, c'est une clé, mais ce que je vends à mes utilisateurs, ce n'est pas une clé, c'est une location de voiture. Donc, pour nous, c'est des Mercedes Cresa. Et la durée de location moyenne de nos clients, c'est 3 jours de location. Le prix moyen de location, c'est 50€ par jour. 50€ par jour, pour une Mercedes avec avec Android Auto, avec Bois d'Auto, c'est finalement pas cher. Par contre, 150€ pour une application qui crache, c'est cher. Et donc, du coup, ça devient mon problème quand même, même si c'est juste un utilisateur sur mille. Ce n'est pas la seule histoire qu'on a eue, mais un peu plus tard, en février dernier, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'application entre septembre et février. Déjà, on est passé en coaching. En plus, on a changé beaucoup de choses. Et à ce moment-là, on décide de refaire la partie qui permet de créer un compte dans l'application. Alors, pour créer un compte chez nous, il y a deux étapes principales. Il faut donner son permis de conduire à une pièce d'identité plus seulement dans selfie. Pour stocker ça, je dégare un menu qui est donc les image types. Il y a les quatre types d'images, l'avant-l'arrière du permis, l'avant-l'arrière de la pièce d'identité et le selfie. Et j'ai besoin de la sauvegarder en mémoire. Pour la sauvegarder, qu'est-ce que je fais ? Je déclare une HMAP avec un string qui va représenter la liste technique de cette image et le type. Pourquoi je suis obligé de faire ça ? Parce qu'en fait, c'est possible. Dans certains cas, je ne vais pas vous demander votre pièce d'identité. Par exemple, si vous avez un permis sécurisé, je ne vais pas vous demander votre pièce d'identité. Il y a beaucoup de règles métiers derrière. Mais du coup, j'ai besoin de stocker ça. En plus, ce que j'aimerais bien, c'est que si vous arrêtez en cours de route votre process, vous puissiez le reprendre n'importe quoi. Donc pour ça, je me dis, solution très simple. Je prends mon petit tableau, je l'encode au JSON et je le mets dans les chars préférences. Ça marche très bien et pour le récupérer, je fais le process inverse. Je prends la librairie JSON, je décolle mon JSON et hop, mon application peut reprendre l'état dans lequel elle vit. Je mets ça en preuve et là, erreur, no such file exception, qu'est-ce qui s'est passé ? Et une constante erreur, qu'est-ce que c'est ? Je prends cette erreur, je la tape dans Google et je me rends compte que je ne suis pas le seul d'avoir un problème. Il y a une petite librairie un peu méconnu qui s'appelle Pocket HTTP sur laquelle il y a le même problème. Et Jake Wharton qui répond, oui, c'est un bug chez Samsung. Je vérifie effectivement, ça ne touche que les téléphones Samsung. Sachez que si vous enrodez en JSON un des nuls avec JSON sur un téléphone Samsung, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ? On ne sait pas. Mais en fait, mon problème, il est là, c'est que les téléphones Samsung, si je regarde le taux d'utilisation sur les taux de vente de téléphones Samsung, on est à 25% des téléphones sur les téléphones Samsung et encore ça, c'est les chiffres un peu mondiaux. Si je regarde dans vos applications, on est plus près de 50% que de 27%. Donc, j'ai un mélange problème parce que près de la moitié de mes utilisateurs, quand ils essaient de noter un compte, ils rapprochent. Autant vous dire que j'ai mis une mise à jour dans les 10 minutes après avoir trouvé ce problème. Alors, comment on fait une mise à jour ? Alors, ça tombe bien, on est un peu clean, ça devient facile. Donc, on va prendre un Tachemap et le transformer en MetableBap qui va nous permettre de l'éditer plus facilement. Et en fait, dans ce cas-là, on a juste à utiliser le Entries Associates qui permet de mapper, donc, ma key qui est un énum en prenant son code, qui va être mon entier. Et dans l'autre sens, je fais la même chose, je parse le JSON, là j'ai un entier, et du coup, je vais prendre l'image type en prenant le code qui va être la clé. Et donc, du coup, ce que je vais stocker dans mon JSON, plutôt que de stocker l'énume directement, je vais stocker sa valeur 1, 2, 3, 4, 5. Comme je suis de quelqu'un sérieux et qu'on m'a dit, s'il y a un bon entroid, il faut écrire la test unitaire, j'ai écrit un test unitaire. Donc, le test unitaire, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une donnée, il met en aiguille technique de l'avant de la présentité, il marque tout. Il essaye de l'encoder en JSON, de le décoder en JSON, et de vérifier qu'il y a bien le fou dans le JSON. Je ne suis pas vraiment sûr que ce test soit utile, déjà parce qu'il est censé payer les plus sur un Samsung, et mes tests unitaire ne tournent pas sur un Samsung. Et j'ai l'impression un peu de tester la librairie JSON en tant ça, mais mieux ou moins, je suis sûr que ça ne se reproduit plus. Du coup, avec ces deux histoires, je vous ai montré que, oui, aujourd'hui, en 2018, il y a des gens qui utilisent des surcouches, et surtout que les surcouches, ça pose des problèmes, et des problèmes qu'on n'identifie pas bien encore. Alors, on vous pose la question, comment je fais pour gérer ça ? C'est quoi la bonne pratique pour gérer ces cas-là ? Alors, pour ça, j'ai une petite recette secrète en quatre étapes. Alors, la première, c'est trouver quelque chose pour détecter ces problèmes, détecter ces crashs. La deuxième étape, c'est reproduire ces crashs, corriger les crashs, évidemment, et prévenir les utilisateurs qu'on a une solution pour eux. C'est une étape assez importante. Alors, je vais vous présenter des outils maintenant. Je fais un outil, je ne suis pas payé par ces personnes-là. Je vous présente juste les outils que moi j'utilise. Il y a plein d'autres concurrents, et juste le message que je vais vous faire passer, c'est qu'il faut utiliser des outils pour ça, parce qu'on a besoin d'être utilisé pour ces cas-là. Alors, le premier outil, c'est Fabrique, dont je vous avais déjà montré des screenshots. Fabrique, depuis trois semaines maintenant, c'est directement intégré dans Firebase. Donc, toute la partie crash reporte et remonte dans Firebase également. Et c'est un bon outil qui, notamment, fait ressortir les bonnes infos. Par exemple, ce crash n'est présent que sur Violi, ce crash n'est présent que sur telle version de l'application, telle version d'OS. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour détecter ce genre de problème. Deuxième outil, j'utilise Bitbar, la solution cloud de Bitbar. En fait, c'est un outil qui, à la base, est designé pour faire des tests automatisés dans le cloud, sur des vrais téléphones. Ils ont des vrais téléphones qui vont me brancher. Mais là, ce que j'utilise ici précisément pour ces cas-là, c'est ce qu'ils appellent les tests manuels. Donc, ça me permet de prendre n'importe quel téléphone, notamment un Xeomi, parce que je n'ai pas envie d'acheter un Xeomi pour tester mes problèmes. Je lance mon Xeomi, je vois l'interface graphique, je peux uploader des APK, et j'ai le Lovecat qui me permet de détecter les erreurs. Donc, c'est un outil payant, mais au moins, ça m'empêche d'avoir besoin de récupérer tous les téléphones pour les débats. Ensuite, il y a l'étape de corriger le problème. Alors là, je ne vais pas vous afficher une image Android Studio, parce qu'en fait, corriger le problème, une fois qu'on l'a détecté, une fois qu'on l'a reproduit, c'est l'étape la plus simple. Vous savez tout ce que faire, il suffit d'identifier le problème pour pouvoir le corriger. Et enfin, une phase qui est assez importante selon moi, c'est la phase de prévenir les utilisateurs. Pour ça, on utilise une solution de Chat Studio qui s'appelle Intercom. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'outil, c'est la façon dont on s'en sert dans ces deux exemples de cas de crash. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette solution pour envoyer un message à tous les utilisateurs, pour leur dire, voilà, on a détecté que vous avez eu un problème, vous avez eu un crash avec mon nom ou ma photo, on l'a corrigé, et l'objectif derrière, c'est peut-être de récupérer ces fameux informations qu'on a perdu avec ce crash. Alors, est-ce que ça marche si vous avez un peu plus d'utilisateurs que moi, si vous avez un million d'utilisateurs mensuels ? En fait, je n'ai pas forcément la réponse. Je pense qu'il y a des choses à automatiser. Aujourd'hui, je fais pas mal de choses manuelles entre fabriques qui me permettent de récupérer les crashs que j'importe en fichier CSV dans Intercom pour envoyer des messages. Je pense que, quelle que soit la taille de votre application, c'est faisable. Mais prévenir les gens et être transparent avec les gens en leur disant, vous avez eu un crash, on l'a détecté, on a une solution, ça ne peut que être mieux pour votre application. Du coup, j'ai eu des crashs en prod, j'ai eu des problèmes, et la question que je me suis posée derrière, parce qu'elle est légitime, c'est est-ce que c'est ma faute qu'il y ait ces crashs ? Est-ce que j'aurais pu les éviter ? Mon problème, c'est que la réponse est oui. Tous ces crashs étaient éviter. Déjà, c'est un réflexe des développeurs Java, mais j'utilisais StringUtils de ApacheCommon, il vaut mieux sur Android d'utiliser TextUtils, et c'est une erreur d'utiliser StringUtils et d'un cœur une librairie pour ça. Donc, ce crash-là n'aurait pas dû apparaître. De la même façon, pour CollectionUtils, si j'étais déjà passé à Kotlin à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, en Kotlin, CollectionUtils d'ApacheCommon est vraiment plus nécessaire. DiveMethod is not on it, directement on it, no Kotlin, et surtout, il y a un null-check qui fait qu'on n'a plus besoin de ce genre de méthode, et maintenant, dans le langage, on a un langage qui est assez performant pour ne plus avoir besoin de ça. Et le dernier sujet, c'est les enums sans Android. Vous connaissez la problématique des enums sans Android. Vous avez sûrement lu tous ces fameux articles sur les performances sur les enums, plein d'articles sur le sujet, plein de problèmes. Après... Ah non, ça n'a pas marché. J'avais une photo du... Ah, j'ai vu une courte tout à l'heure qui était plutôt intéressante. J'ai vu une courte tout à l'heure qui était plutôt intéressante. Et oui, en fait, les enums, ça ne doit plus être un problème. Mais... Et oui, on a des... Vous voyez le slide, je l'ai refait il y a à peu près 10 minutes. Oui, oui, les enums, ce n'est plus un problème. Et surtout, et surtout, tous ces sujets-là, c'est ma faute. C'est des problèmes qui viennent de moi. Mais en fait, non. Déjà, c'est plus la faute de Xiaomi et de Samsung que la mienne. Mais en fait, ce n'est pas leur faute non plus. Et le fond du problème, c'est que les crashs en prod, ça existera toujours. Et le fond du sujet, c'est qu'il faut apprendre à gérer ses crashs en prod et savoir gérer les crashs. D'ailleurs, mon taux de crash-pring user sur Crash Ethics, ce n'est pas de 100%. Et ce n'est pas possible d'être à 100%. Le but, c'est de faire augmenter ce chiffre au maximum et de bien gérer tous les crashs qui apparaissent. Mais on ne pourra jamais les gérer tous sympas. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de cette session ? Alors déjà que Android, ça ne fonctionne pas que sur des Nexus ou sur des pixels, si vous avez la chance d'avoir un pixel en France. Mais ça ne fonctionne pas que sur des Nexus. Et c'est bien de tester sur votre téléphone. Et si ce n'est pas possible, d'avoir une solution qui vous permet de tester dessus. Vous avez sûrement entendu parler de la solution à tout ça qui est Android Treble, qui est présent avec Android Pro, qui permet de ne plus avoir ce problème. Alors déjà, en vrai, ce sera en production sur tous les téléphones pas avant 5 ans. Donc, c'est toujours un problème. Et après, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Non. J'ai encore eu vendredi, vendredi dernier, un bug en prod sur iPhone, ce que là, qui était présent que sur iPhone 10. Et même avec les solutions complètement intégrées de Apple, on a toujours le même genre de problème. Concernant un peu les opportunités que nous donne Android d'avoir des choses plus personnalisées. Et ça ne règlera pas le problème. On va toujours avoir besoin de le gérer. Pour ça, on a besoin de trouver les bons outils. Donc, il y a plein d'outils sur le marché. Il faut juste en trouver, les mettre en prod, parce que c'est important d'avoir des traces là-dessus et de ne pas se faire avoir. Et surtout, je voudrais finir sur une note de réflexion qui est une question sur ce que c'est notre métier à tous. Est-ce que notre métier, c'est de faire des apps ? Ou est-ce que notre métier, c'est de produire un service ? Est-ce que mon métier, c'est de faire une clé qui permet de voir une voiture ? Ou est-ce que mon métier, c'est de louer une voiture ? Et alors, pour ça, j'ai fait un petit tour sur le store. Aujourd'hui, sur le store, mon application est à 4,3 étoiles. Donc, comme je vous ai dit, on est présent sur iOS aussi. Et là, je suis à 4,7 étoiles. Et la vraie question, c'est pourquoi les gens mettent ces notes ? Donc, no fake, je suis allé prendre les dernières notes sur le store. Donc, les dernières notes sur le store, c'est quoi ? C'est enfin pouvoir louer un véhicule haut de gamme à juste prix. J'aime, c'est simple et rapide et très lupide, je trouve. Une belle expérience client et un bon service. Là-dedans, j'ai pris les trois derniers commentaires, il n'y en a aucun qui parle de mon application. Il n'y en a aucun qui dit « Ouais, super, elle crache pas. Oui, il y a un super framework MVB avec une belle séparation par couche, etc. » Et même, si je vous montre les commentaires négatifs, parce qu'on a aussi des commentaires à une étoile comme tout le monde, on a un utilisateur qui lui dit « Pas de véhicules à Bordeaux ». Alors, pour la petite histoire, on a des véhicules à Bordeaux, mais le jour où il en voulait, il n'y en a plus de disco. Une étoile. Ou que ça aille uniquement au dommage. Alors, cette personne n'aime pas les Mercedes. Il faut qu'elle très bien. Je pense que ça vaut une étoile, mais en fait, c'est ça la plus grande réussite. C'est de se dire que même dans les commentaires négatifs, personne ne dit qu'il y a un problème avec cette app, elle est lente et crache. Et finalement, la bonne réussite d'un développeur d'app, c'est que dans les commentaires, personne ne passe de commentaires sur l'app, mais sur le service qu'on veut faire. Si vous voulez, du coup, tester ce service, si vous pensez que ça peut vous intéresser, on s'appelle Virtuo. On fait une question de voiture. Du coup, si vous avez des questions sur... On va passer au... Ah ! Il faut savoir que les emojis fonctionnent dans les URL. Donc, ça a un vrai lien vers le site. Si vous avez un téléphone, c'est plus facile à taper que sur un ordinateur. Si vous avez des questions sur quelle est la nouvelle motorisation de la Mercedes Clasa, c'est quelque chose que je peux vous répondre, mais je vous propose plus qu'on se voit après, qu'on boit une bière, donc je serai là pendant toute la conférence. Si vous avez des questions plus sur Android, c'est bon. Qu'est-ce que ça fonctionne aussi avec les appareils photo ? Alors, sur l'appareil photo, ça fonctionne. Par contre, sur Bluetooth, ça ne fonctionne pas. En fait, ils ont une offre encore plus chère qui permet d'envoyer des emails Bluetooth là-bas et les mettre à côté des téléphones. C'est possible. Elle est vraiment plus chère. Nous, on a déploie la boutique de Bluetooth et on ne le teste pas comme ça. Merci pour la présentation. Moi j'ai une question concernant les surcouches plus opérateurs. Oui. Parce que ça arrive aussi que la surcouche opérateur fasse qu'on a des soucis fonctionnants de l'OS. Par exemple, dans un scénarioil, on avait un bug qui ne se reproduisait que sur un CD de Huawei avec une surcouche orange. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces quelques temps ? Alors, c'est des cas qu'il faut gérer aussi. De la même façon, ce sont des cas qui ne sont pas prédictibles. Après, j'ai l'impression que les surcouches opérateurs, c'est moins à la mode maintenant. En tout cas, les surcouches opérateurs invasibles, comme le fait Samsung ou comme le fait Huawei ou Xiaomi, c'est moins invasible de la part des opérateurs. En France, en tout cas, Samsung, Orange a plus ou moins arrêté de faire ça et rajoute juste des applications à l'autre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais de toute façon, oui, ce genre de crash, c'est un des cas de production et c'est bien pour eux. D'accord. Mais alors, est-ce que vous allez dire, par exemple, de revenir vers, alors peut-être pas vers Orange, mais vers Samsung ou Xiaomi en leur disant, attention, la version telle de votre OS, elle a un bug ? Alors, on peut faire un truc. Ce serait une webinaire qu'on ne l'a pas fait. En même temps, d'une, je ne pense pas qu'il réponde à une petite structure comme nous. Et deuxièmement, pire que ça, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de revenir dessus. Parce qu'un site de release d'OS sur un téléphone, c'est compliqué. Et je ne suis pas sûr que même Samsung soit capable de faire une mise à jour avec un bug fixe juste pour un petit crash qui touche quelque chose. Et donc, à mon avis, même s'ils étaient d'accord, il ne faut pas. Merci beaucoup. Salut. Merci, par contre, c'est vraiment efficace. J'ai deux questions. Est-ce que tu as une liste, une checklist à représenter au niveau des bugs connus sur Google ? Alors, je n'ai pas de checklist. Il y a des choses qui sont un peu connues, un peu évidentes. Je pense notamment, j'évoquais le cas des photos sur Samsung. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a géré. En fait, le problème de ces bugs, et ce qui est vraiment compliqué là-dessus, c'est que, en tout cas, le bug Xiaomi, je pense, je n'ai trouvé aucune référence sur Google à ce bug. Je pense que la seule personne est tombée dans ce cas. Ce qui est une très mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que c'est compliqué à gérer. Je pense qu'il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est d'être réactif, d'être agile là-dessus et d'être capable de pousser la fameuse version 2.4.01 qui corrige ce bug fixe seulement pour les Samsung et qui a besoin de sortir. Ok. Dans la question, pourquoi, à la plupart, il n'y a pas WS ou WS ? Parce que c'est l'offre la plus simple qu'on a trouvé maintenant. Il y a vraiment beaucoup d'offres. Parce qu'elles sont assez équivalentes de toutes. Il y a, en plupart, un chulier plus cher qu'à WS. Mais je trouve que leur offre, le système de test manuel est plus pratique pour gérer ce genre de cas. Après, tout est faisable sur toute évolution. Le but, surtout ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'ils ont des vrais devices derrière. C'est ça la vraie question. Mais toutes les offres qui ont des vrais devices derrière et qui font juste de déportage d'affichage sur le web font très bien le travail. Merci. Ok. Super. Je prends 10 secondes de plus pour un mini-sondage pour aider ma presse. Qui, ici, a un téléphone Nexus ou Pixel dans la salle ? Ok. C'est bien ce que je pensais.